Parlons maintenant du septième art. Le tournage du quatrième film autobiographique du réalisateur Ricardo Trogi a lieu à Québec. Nous avons eu le plaisir de voir 1981, 87, 91. Voilà qu'on aura 1995. Virginie, vous avez eu accès au plateau aujourd'hui. Alors, Véronique, ça vient de lâcher, justement, présentement, donc je n'ai pas accès à ce que vous venez de dire, mais je pense qu'on a nommé justement les trois films qui ont précédé, autobiographique, de Ricardo Trogi. J'ai eu accès au tournage aujourd'hui qui avait lieu à l'Université Laval. C'était super intéressant. En fait, ce sera la scène d'ouverture de ce film. On voit Jean-Carles Boucher sortir de l'Université Laval où, justement, Ricardo a étudié en 1994-1995. J'ai rencontré, justement, Ricardo Trogi aujourd'hui et j'ai eu envie de lui parler du personnel technique, le défi à ce niveau-là, parce que, bon, post-pandémie, plusieurs tournages ont lieu présentement. On va travailler avec plusieurs techniciens de plusieurs endroits. Puis c'est drôle, parce qu'on a commencé ici avec ceux de Québec qui n'étaient pas tous disponibles. Puis je pensais de m'arriver ici comme un champion, en me disant, « Hey, je m'en viens dans ma ville, je ne vais pas faire travailler. » Mais on a manqué de monde, parce que le monde de Québec travaille déjà sur d'autres choses. Il y a beaucoup de tournages ici en ce moment, donc voilà. Ouais, fait qu'on est obligé d'en faire venir d'autres de Montréal à Québec. En tout cas, c'est bien compliqué. Puis là, je vais aussi rencontrer beaucoup de techniciens au Maroc avec qui je n'ai jamais travaillé. Puis ça, c'est toujours une belle rencontre. On ne fait pas les choses de la même façon. Il faut aller à leur rythme, pas le nôtre. On arrive aux autres. On veut faire ça, ça. Ils sont, « Bon, ça marche de même, de même, de même. » Puis là, on s'y fait. J'avais déjà arrivé en Italie il y a quelques années pour 91, puis ça a très bien été, mais on s'adapte, on change de style. Alors, dans ce quatrième film autobiographique, on suit, en fait, Ricardo Trogi, qui en est à ses débuts en tant que réalisateur. Lui qui participe à l'émission « Course Destination Monde », le film qui présente un segment où il est en Égypte, en fait, pour la réalisation d'un petit film de 4 minutes, plein de péripéties qui vont arriver. Ricardo qui me mentionnait qu'on pourrait être surpris par la maturité de ce film-là. Bon, évidemment, il a grandi, il a vieilli dans le film. Il est rendu maintenant à 24 ans. Et bien sûr, j'ai rencontré son acteur fétiche, Jean-Carles Boucher également, qui est très heureux de reprendre le tournage. Et donc, Maroc et Népal seront bien sûr dans leur destination dans les prochaines semaines. Le film qui est prévu en salle à l'été prochain, 1995. Merci, Virginie. Bien de voir ça. Sous-titrage ST' 501